Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minas Omnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance où on va se faire des énergies croisées, tout simplement. Alors les énergies croisées, ça va être vos énergies croisées avec celles de quelqu'un d'autre ou bien si vous n'avez personne dans le cœur ni dans votre vie. Ça peut parler évidemment d'une personne à venir, d'une relation à venir ou de la manière dont vous allez vers la nouvelle relation aussi, ça peut arriver. Voir même, ça peut parler d'une relation du passé si elle était trop compliquée et que vous n'avez pas tout pigé encore et qu'il y a encore des reliquats. Mais ça peut aussi également parler de vous, à vous, tout simplement, comme un point de vue entre vos deux pôles, que ce soit pour le féminin, pour le masculin ou entre deux parties de vous qui sont autres, mais je ne sais pas. Chacun doit absolument se faire confiance dans la manière dont il reçoit les informations. Je vais faire ce tirage avec le Dixit et puis c'est parti. On se prend une grande inspiration et on lâche tout. Voilà. Et c'est parti. Donc merci d'être là. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Pensez à liker si vous aimez la vidéo. Pas forcément maintenant, mais enfin, si ça vous parle, c'est bien quand même de le faire. Et voilà, c'est parti. Donc allez, quelles sont vos énergies à vous de base vis-à-vis de la relation ? Les énergies de l'autre de base vis-à-vis de la relation ? Je vais essayer de mettre qu'on y voit. Quelles sont les énergies en mouvement chez vous vis-à-vis de cette relation ? Je peux peut-être descendre un peu. Quelles sont les énergies en mouvement chez l'autre vis-à-vis de cette relation ? Les énergies du « nous » ? Qu'est-ce qu'il nous dit ce « nous » ? Et puis, un conseil au cas où ça... Non, ensuite on regardera ce qui vient pour le « nous », un conseil au cas où ça galère et un conseil de manière plus générale pour améliorer votre domaine sentimental, quel qu'il soit. Alors, quelles sont vos énergies à vous de base vis-à-vis de cette relation ? Il y a des envies très inconscientes. De base vis-à-vis de cette relation, vous y entrez... J'ai l'impression que vous y entrez. Alors, il y a ce jaguar qui mange la lune, mais ça fait écho, ça, une légende, non ? Un truc comme ça. Mais je ne sais plus, je ne me souviens plus de cette légende du jaguar qui... Ce n'est pas le jaguar qui mange la lune et après... Je ne sais plus, il y a une histoire de cycle de renouvellement qu'en fait, à chaque fois, le soleil mange la lune et je ne sais pas quoi, là... Bon, je ne sais pas. En tout cas, le ressenti que j'ai, en dehors de... Si vous connaissez cette histoire, autant mieux, ou si vous voulez aller creuser sur ce jaguar qui démore la lune, vous pourrez peut-être trouver des informations supplémentaires. Mais comme je ne m'en souviens pas à l'heure actuelle, je ne vais pas partir sur ça. Par contre, le ressenti que j'ai, c'est qu'effectivement, il y a une histoire de cycle, il y a quelque chose qui est très inconscient. Quand vous entrez dans cette relation, c'est comme si vous y entriez de manière très inconsciente, en suivant simplement une intuition, une intuition avec une envie de vivre, parce que je ressens que ce jaguar, il a une force, une force de vie, une importance. Peut-être qu'il essaye de faire advenir le jour, justement, et que vous essayez de sortir d'une phase durant laquelle vous n'y voyez pas très clair. Peut-être qu'il y a eu une période où c'est que vous étiez un peu dans le brouillard, c'est que vous étiez peut-être un peu illusionné, et aujourd'hui, en tout cas, quand vous entrez dans celle-là de relation, vous mangez les illusions, quoi. Vous n'avez pas envie, justement, qu'elles y soient. Vous avez simplement envie de sortir de cette zone brumesque, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a... Alors, ça peut avoir un lien à un retour. Est-ce que quand vous entrez dans cette relation, en réalité, c'est le retour de quelqu'un, parce qu'il y a vraiment cette notion de cycle, de retour. C'est quelqu'un qui réapparaît dans votre vie et qui était resté dans la nuit, en quelque sorte, dans le... Peut-être que vous avez été longtemps en non-communication, vous avez été longtemps... Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez l'impression de ne pas bien connaître, mais ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie. Parce que la grenouille, c'est le retour, c'est une transformation, c'est une élévation spirituelle aussi. Oui, il y a quand même beaucoup d'intuition dans ce truc-là. Bon, et à la fois, il y a un côté magique un peu. Il y a un côté magique. Je ressens comme si ce qui se produisait n'était pas forcément très bien compris, mais on suit un instinct. On suit un instinct, on suit une intuition et on retrouve des choses qui nous transforment, qui nous font grandir spirituellement. OK. Quelles sont les énergies de l'autre personne de base vis-à-vis de la relation ? L'autre personne, de base, elle se sent un peu infantile. C'est-à-dire que pour cette personne-là, elle se protège un peu parce qu'en même temps, elle ne se sent pas tout à fait au point. C'est-à-dire qu'elle peut vous voir plus grand ou plus grande que ce que vous êtes. Il y a cette notion d'il y en a un ou une qui est plus mature. Alors est-ce que c'est parce qu'il y en a un des deux qui est plus âgé ? Mais ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être tout simplement qu'il y en a un des deux qui a une situation plus assise ou qui donne l'impression d'avoir une plus grande maturité. J'ai l'impression que cette personne, elle se sent un peu comme un enfant à vos côtés, comme si vous aviez des choses à lui montrer, à lui apprendre. Ça la pousse à grandir, ça la pousse à se développer. Ça peut être quelqu'un qui soit avec un lien fort à la mère aussi. Et d'ailleurs, ça peut être quelqu'un qui a des enfants et qui en est assez proche et qui s'occupe beaucoup de ses enfants. Mais il y a quand même cette notion de se protéger. Parce que cette personne, elle n'y va pas si à l'aise que ça dans la relation. Elle ne se montre pas sous son vrai visage. Pas immédiatement, en tout cas. Au début, non. Au début, elle fait comme si... Peut-être même elle fait comme si elle ne voyait pas. Quelles sont les énergies en mouvement chez vous, à l'heure actuelle ? Vous agissez avec beaucoup d'intelligence. Vous prenez le temps, je dirais, de bien étudier la question. Et peut-être que vous envoyez les messages à intervalles réguliers. C'est très réfléchi. Peut-être... Il y a une question de communication, de transmission. Eh bien, Miss Minouchette, tu ne me fais pas n'importe quoi, là, s'il te plaît. Pousse-toi, ma nana. Bon, en tout cas, elle vient porter ses énergies positives, madame. Même si elle me fait un bazar d'enfer. Mais ici, on voit que vous, ce qui est en mouvement, c'est de mettre en route ou de faire perdurer une communication qui soit assez aérée, intelligemment aérée. Parce qu'on a quand même Einstein, qui est là. Il y a un côté très studieux dans ce truc-là. Peut-être que les messages que vous envoyez, vous les réfléchissez, vous les... vous les travaillez un peu. Et à la fois, vous essayez de faire en sorte de transmettre des choses qui soient intéressantes. alors peut-être que vous ne communiquez que quand vous avez vraiment quelque chose à dire, quoi. C'est possible. Voir même, peut-être que vous avez une communication qui peut être basée sur des faits actuels ou sur... sur l'actualité, ouais, pourquoi pas. Ou sur des thèmes... Je ne sais pas. Des thèmes... Il y a un côté intellectuel quand même dans votre manière de communiquer. Qu'est-ce que... Peut-être que vous échangez, je ne sais pas, des bons plans au niveau des livres. Peut-être que vous discutez de l'actualité. Peut-être que vous... vous vous transmettez des informations, en fait. Ce n'est pas uniquement... Ce n'est pas des discussions si sentimentales que ça, quoi. C'est plus... Il y a un vrai contenu là-dedans. C'est... Ouais. Et c'est aéré. C'est espacé. OK. Peut-être que vous essayez, en fait, de faire en sorte d'avoir une conversation qui soit un peu... qui ne soit pas au ras des paquerettes, quoi. Enfin, je veux dire... Qu'est-ce qui est en mouvement chez l'autre, à l'heure actuelle ? Ah. L'autre personne, alors, c'est quelqu'un qui peut être en train d'être très inspiré. Alors, ça peut être quelqu'un qui joue de la musique ou qui écrit. Qui écrit des textes, qui écrit des mélodies, qui écrit... Je ne sais pas, parce que là, c'est un violon qui est écrit sur une page. Donc, peut-être que cette personne, elle fait de la musique, elle écrit de la musique, elle est inspirée par votre relation. Mais arrête, banane ! Non, non, mais toi, sérieux, hein ? T'es un vrai caramel, hein ? Non, regardez-moi ça. Ça va ? Ça ne te gêne pas qu'on fasse une guidance ? Non ? Ça va, tranquille. Bon, OK. Cette personne, j'ai l'impression que ce qui est en mouvement, c'est de laisser faire son inspiration. Peut-être que vous êtes un peu comme une muse pour cette personne, que vous la stimulez dans sa créativité. Et peut-être aussi qu'elle essaye de vous écrire en harmonie avec ce que vous, vous faites. temps, c'est-à-dire qu'en fonction du ton de la conversation que vous lancez, elle répondra sur la même note. Comme pour s'harmoniser avec vous. Elle essaye de s'harmoniser, d'être sur cette même vibration, sur cette même longueur d'onde. Il y a une recherche de trouver le bon ton avec vous. Elle s'adapte à vous, je dirais. Mais en même temps, vous la stimulez dans sa créativité, ça c'est sûr. Et le nous, et Miss Minoucheta, on est un peu embêtés là, parce que comment on va faire pour avoir le nous ? Bon. Et le nous, quelles sont les énergies du nous à l'heure actuelle ? C'est un nous qui n'est pas si facile, parce que on voit que ensemble, vous allez à la découverte. Alors c'est comme si, finalement, quand vous êtes ensemble, vous essayez de devenir mature. Vous essayez d'être sérieux, vous essayez de vous montrer grand, mais ça vous fout la bétoche, parce qu'en réalité, vous vous sentez petit. Et peut-être que vous avez à la fois une communication un peu... Le nous n'est pas très mature. Le nous est innocent, en quelque sorte, et peut-être que c'est un nous qui se sent jugé parce que, justement, on n'arrive pas à être si sérieux que ça, on n'arrive pas à faire comme les grands. Je ne sais pas comment dire ça, mais avoir une relation structurée, mature, nananina, nananina, nanan, là, on voit qu'en fait, vous êtes comme deux enfants. Et ça peut être un peu effrayant parce que, finalement, est-ce que vous avez vraiment envie que cette relation, elle devienne une relation dans laquelle on ne pourrait plus jouer, finalement ? C'est ça, en fait. Parce que ce n'est pas une pure maturité, c'est vraiment ce côté de, est-ce que j'ai vraiment envie que ma relation avec cette personne ressemble à une relation d'adulte ou est-ce que j'ai plus envie qu'elle soit fun et amusante parce que là, on voit qu'il y a une peur de la stagnation, une peur d'un enfermement et comme si on mettait, il y a des choses, en fait, qu'on laisse sous le rideau parce qu'on n'a pas forcément envie de le voir sortir de sous le rideau. Il se peut aussi que ça nous parle finalement de votre passé, ça. Comme s'il y avait des statues, presque des statues de sel, c'est-à-dire si on les regarde, on va finir figé, donc regarde pas, regarde pas, viens, on avance, on y va et on verra bien où on va, quoi, mais il y a un petit côté comme ça où on veut pas vraiment se poser des questions d'adultes dans cette relation. OK, on va regarder ce qui vient pour ce nous, du coup. Miss Minouchette, quand même, tu me déranges, on va faire comme ça. Voilà. Je peux pas tout ranger, mais tant pis, c'est pas grave. hop, on va regarder ce qui vient pour ce nous, parce que du coup, ça m'intrigue fortement, là. Mais alors, vraiment fortement, parce que le fait que vous ayez pas envie de cesser de jouer, de jouer à l'amour, on préserve une spontanéité, on préserve une fraîcheur, mais ça va vous mener où ? Je sais pas. Je sais pas. Voyons, où elle va, cette relation, si les énergies actuelles se développent. Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est que ce truc ? Attendez, je vais prendre une autre carte, parce que là, on dirait un hublot. il y a un décollage, là, qui est prévu. Il peut y avoir quelque chose d'assez électrique, électrique, électrisant, magnétique, objectif, je sais pas. En fait, il y a une électricité entre vous, quelque chose qui fait avancer la machine, mais l'objectif est trouble, mais paisible. Il y a quand même quelque chose de beau, là, dedans. Ah, mais attendez, c'est pas un cycle de lune, ça ? Eh bien si, il y a un cycle, encore une fois, une histoire de cycle lunaire. Pourquoi ? cycle dans les émotions, cycle dans le... Où est-ce que vous allez ensemble ? Il y a une transformation qui va s'effectuer. J'ai l'impression qu'il y a un choix qui doit se faire entre avancer les yeux ouverts ou avancer les yeux fermés. Et pour l'instant, je crois que vous allez quelque part, mais c'est un peu flou la destination. Par contre, entre vous, c'est vraiment électrique. c'est magnétique, c'est électrique. Vous êtes dans un relationnel très intuitif. Et pas du tout... En fait, il y a vraiment cette notion de ne pas regarder, de ne pas regarder où on va. Alors ça va être un choix d'ouvrir les yeux sur la relation ou de les laisser fermer. mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un besoin de sérénité dans ce lien, de calme, de trouver une paix intérieure. Peut-être que vous allez y réfléchir aussi. Vous allez prendre le temps de réévaluer un peu la situation à un moment. Je pense que c'est ça. par contre, c'est vraiment... C'est quand même joli là où vous allez. Il y a un partage... Qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme derrière la fenêtre, là ? Genre, peut-être il y a une intimité entre vous. Et c'est un peu comme si, quand vous n'êtes que tous les deux, vous êtes comme deux enfants qui ne veulent pas regarder le sérieux, qui font ce qu'ils veulent, ils font comme ils sont en vie. Et des fois, ils se font un peu peur, mais ça ne concerne que vous deux. Par contre, il semblerait que dès qu'il y a un regard extérieur, ça devient... Alors, vous avez toujours ce lien, cette intimité, etc. Mais tout à coup, ça devient très... très acceptable socialement. C'est-à-dire que tout à coup, tout le monde devient mature. Oui, tu comprends. Et là, vous vous parlez comme si... Je ne sais pas, il y a une maturité tout à coup qui vient. Et alors, en fait, c'est quand on vous regarde. C'est-à-dire, c'est un peu... Ça me fait penser quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est-à-dire, on éteint la lumière, ah 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 ah, vous faites les foufous, vous faites n'importe quoi, vous êtes en mode, on est des gamins, quoi. Et tac, on allume la lumière où il y a un regard extérieur. Oui, non, non, tout va bien. Veux-tu un peu de thé ? Il y a un côté un peu comme ça, double face, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça, regardez, il y a vraiment ça, parce qu'il y a les yeux ouverts, les yeux fermés. comme s'il y avait une double page dans cette relation. Alors, est-ce qu'en fait, quand vous vous voyez, vous restez très dans les clous ? Et quand vous ne vous voyez pas, vous êtes plus enfantin, je ne sais pas, par message, par exemple. Je ne sais pas, mais il y a un côté électrique entre vous quand même. Il y a un truc, un truc, alors, pourquoi une ville la nuit ? Une ville la nuit. Qu'est-ce que c'est ça ? Ce n'est pas le titre, mais si, c'est le titre d'une chanson d'Epsilon Bacusa, allez l'écouter. Une ville la nuit. Je me disais bien que cette expression me parlait. Ok, ok. Peut-être que ça peut vous parler, ça peut vous donner des indications supplémentaires. En tout cas, où est-ce que vous allez ? On voit que, dans votre relation, il y a un peu une double face. Et c'est comme si votre relation genre la nuit, vous êtes Batman et Catwoman et en public, vous êtes Bruce Wayne et je ne sais pas comment il s'appelle. Il y a un côté un peu comme ça, quoi. C'est quand les gens vous regardent, vous passez inaperçu. Je ne sais pas, c'est marrant. Il y a une double facette à ce relationnel. Et avec cette alternance de on fait les foufous ou alors on est sérieux. Ah, mais à moins que... Attendez, parce qu'il me vient une autre interprétation. Si vous avez des enfants, je dirais que quand vous n'êtes que tous les deux ou toutes les deux, c'est vous. En fait, vous vous lâchez, quoi. Par contre, quand vous êtes en présence de vos enfants, tout le monde reprend son rôle d'adulte et sa maturité. Et c'est peut-être ça, en fait, le fait de mettre sous cap ce sérieux de l'adulte. C'est-à-dire tout à coup, on peut mettre de côté un peu le côté responsable et sérieux et on peut se lâcher, quoi. Il peut y avoir un côté comme ça. OK. Je veux quand même une dernière carte. Où elle va, cette relation ? Je veux une dernière carte. En tout cas, vous allez quand même vers une belle intimité. Vers où elle va ? Regardez, waouh, comme c'est beau. Mais vous allez briller, en fait. Ensemble, il y a quand même un côté très solaire, chaleureux. C'est une fleur de feu, ça. Il y a une intensité entre vous. C'est beau, c'est superbe. Waouh. Mais par contre, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez de plus en plus aller vers le fait d'assumer une relation recentrée, c'est-à-dire qui portera les deux facettes. Parce qu'on ne peut pas être solaire si on est scindé en deux. et je crois que plus ça va aller, plus vous allez pouvoir porter cette relation de manière lumineuse, mise en lumière d'ailleurs, reconnue, sans avoir besoin de passer d'un état à l'autre, mais plutôt en trouvant un juste milieu qui va vous donner énormément d'énergie. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Ça, ça me plaît. Quel est le conseil qu'on peut vous donner à vous pour que cette relation, si ça galère à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Indépendance. Il faut miser sur votre indépendance. Prenez vos marques. Soyez comme un chat. Occupez-vous de vous. Ne laissez rien passer. Le chat, il s'en fout. Il s'en va quand il n'est pas content. S'il n'a pas envie qu'on le gratte, s'il a envie de manger, il insistera jusqu'à manger. En fait, on vous dit agissez un peu comme un chat, c'est-à-dire ayez cette manière très personnelle de ne s'inquiéter que de son propre bien-être. Alors, je dirais que là, clairement, on vous appelle à vous prioriser et à prioriser votre propre bien-être. Parce que... Et si vous n'êtes pas content ou pas contente, montrez-le. Voilà. Si la relation ne vous convient pas telle qu'elle est, eh bien, signalez-le. Vous voyez la tête de ce chat, il ne s'est pas gêné pour dire qu'il n'est pas content. Alors que Minouchette, elle est contente comme un peu rote. Elle est bien là. Mais vous voyez, elle non plus, elle n'est pas gênée, quoi. Elle n'est pas gênée, c'est ce patard, là, c'est sondue, quoi. Donc, vous aussi, considérez que vous êtes quelqu'un qui mérite que vos besoins soient des droits. Voilà. Vos besoins doivent devenir des droits et quand ce n'est pas respecté ou quand vos besoins ne sont pas comblés, ne faites pas pâte douce, quoi. Montrez-le. Regardez cette tête, quoi. Bon, il faut se signaler, je crois. Dites-le. Vous avez le droit de ne pas être content. OK. Et vous avez le droit d'être content aussi, bien sûr. Je dis ça parce que Minouchette me pousse avec sa petite patate du genre, mais moi, je suis content, tout va bien. quel est le conseil de manière plus globale qu'on peut vous donner à vous pour que cette relation vous soit, ou que votre domaine sentimental, de manière plus générale, vous soit le plus bénéfique. Je vais le tirer avec le rebelle deck. Attention, ça pique. Faites de meilleurs choix. Vous avez de meilleurs choix à faire. C'est-à-dire que quand se présentent des opportunités avec cette personne, ou si cette personne, elle vous propose des trucs, ou que vous, vous voulez proposer des choses, faites des choix qui seront positifs et bénéfiques pour vous. Ne lui proposez pas quelque chose qui, finalement, va vous péter à la tête ensuite. On vous dit que si ça ne vous plaît pas la manière dont se déroulent les choses, si ça ne vous plaît pas où vous êtes là à l'heure actuelle, où vous en êtes, arrêtez d'y aller. Si un endroit ne vous plaît pas, si une position ne vous plaît pas, si vous n'êtes pas content, que ça vous déçoit, que ça vous met en colère, que ça vous gave, n'y allez plus. Et les choix vont se faire seuls. C'est-à-dire que quand on vous dit tu veux, je ne sais pas moi, tu veux de la tarte au citron, si vous n'aimez pas la tarte au citron, ne dites pas oui. Parce que si vous dites oui, on va vous en resservir. Ou on va vous en servir et vous serez en train de manger de la tarte au citron alors que vous ne l'aimez pas. Alors que si au moment où on vous dit tu veux de la tarte au citron, vous dites, excuse-moi, je n'aime pas la tarte au citron, on va vous dire, écoute, j'ai de la tarte aux fraises et du gâteau au chocolat. Qu'est-ce que tu préfères ? Ah, ben, un bon morceau de tarte aux fraises. Et voilà, et c'est parti. Et donc du coup, vous ferez de meilleurs choix, des choix qui vous correspondent mieux. Mais si vous dites oui directement à la tarte au citron alors que vous n'aimez pas ça, de suite, voilà la tête que vous allez faire. Donc, faites en sorte de ne pas sélectionner des choses dans vos critères, peut-être, qui ne font pas partie de vos aspirations. Je ne sais pas ce que ça concerne exactement, mais vous pouvez faire de meilleurs choix pour vous-même. Vous pouvez choisir de vous mettre avec quelqu'un qui vous corresponde vraiment. Vous pouvez choisir de ne pas accepter la proposition première. Imaginons, cette personne, elle vous plaît, vous l'aimez bien et elle vous dit, tu voudrais qu'on soit sex-friend ? Ben, si ce n'est pas votre truc, vous dites non. Et là, elle vous dira peut-être, tu veux qu'on sorte ensemble ? Et là, vous pourrez dire oui, quoi. Vous voyez, c'est... Parce que bon, évidemment qu'il y a toujours un moment où on peut nous proposer un truc qui soit un peu en dessous de ce qu'on voudrait. Mais c'est à nous de savoir dire non, je ne veux pas un truc en dessous de mon propre désir. Et c'est un choix. C'est un choix. Si vous l'acceptez, vous l'acceptez. Je veux dire, après, vous ne pouvez pas... Vous ne pourrez vous reprocher qu'à vous-même, et ce n'est pas judicieux, d'avoir accepté ce truc-là. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas respecté votre propre valeur. Vous avez estimé que vos besoins n'étaient pas des droits, que votre besoin devait être revu au rabais, etc. Donc c'est important de ne pas le faire, ça. OK. Je vous tire un petit message d'amour de cette personne pour vous. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne ? Mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de joli entre vous. la vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. il y a peut-être une évolution quand même dans votre relation là. J'ai l'impression que cette personne, elle vous dit, n'aie pas peur, de toute façon, ce qui va évoluer, ça va évoluer pour le meilleur. Et simplement, les transformations qui viennent, il faut savoir juste les embrasser, juste faire, en tirer son parti, en quelque sorte, et que si les choses se déroulent telles qu'elles se déroulent à l'heure actuelle, il y a sûrement une raison à ça. Parfois, c'est pour avoir une leçon, parfois, c'est pour être heureux. Mais c'est à nous, peut-être, de préserver l'amour de soi et l'amour de l'autre quoi qu'il arrive au travers de ces changements. Bon, voilà. Écoutez, moi, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et que le meilleur soit à venir dans vos vies. Et quoi d'autre ? Merci d'être là. Pensez à vous abonner, à liker, laissez-moi des coms et je vous dis à quand vous voulez. Et Miss Minouchette aussi. Voilà, voilà. Rouliroula. Des bisous à quand vous voulez.